...politique depuis cet après-midi, comme un air de décrispation avec des libérations annoncées, même si c'est provisoire. C'est une bonne chose. Vous partagez cet avis ? Je le partage parce que c'est une... C'est un peu de sénégalais parce que prendre des personnes, le seul péché, c'est d'exercer un droit constitutionnel. Pendant des mois, sans aucune procédure judiciaire, c'est regrettable. Si le chef d'État m'opposait tels actes, ça nous rassure un peu. Ça démontre un tout petit peu qu'il y a une volonté de bien faire. Mais est-ce que ça va aboutir ? Parce qu'il n'y a pas que ces gens-là. Il y a presque 2000 personnes qui sont aujourd'hui s'ils m'a dégâts, qui sont prisonniers, sans aucune procédure judiciaire. Les gens ont remonté les gens pour vous. Certains d'entre eux, c'est horrible pour un père de vivre cela. Pour ceux qui sont libérés, et qui ont été détenus pour de nombreuses raisons, des raisons souvent différentes, il y a du jour au lendemain, on leur dit, rentrez chez vous. Certains ne comprennent pas. C'est le contexte qui le demande. Ou alors, ils sont au dos au mur. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose. Il 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 y en a eu un seul, je pense. Un seul ? Mais regarde le Sénégal, combien on a eu. La semaine dernière, cette semaine même, il y a eu trois mois, rien que cette semaine. Voilà. Donc, vous avez eu un peu d'autres questions pendant un mois, vous avez eu un peu d'autres questions. Comment expliquer cela ? Sous-titrage ST' 501